Bonsoir tout le monde, Bernier et moi on est très content de vous retrouver donc là on vient de vous faire un petit tuto pour des ranges couverts et on revient vous voir pour un mini haul action donc je vais faire vite parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de place sur ma tablette, donc on va faire très très vite alors, j'ai acheté, j'ai repris vous savez les petits pots comme ça les mini Nutella donc c'est 79 centimes les petits pots donc c'est pour offrir, comme le principe des petits chocolats de Noël donc voilà, donc aujourd'hui on est le 30 décembre donc j'ai été hier, donc le 29, voilà, à Pornic donc voilà, donc c'est pour faire mes petits chocolats à offrir pour le réveillon j'ai acheté, alors ça, donc c'est au rayon rangement ils appellent ça un organisateur un organisateur, je ne sais pas quoi, de cuisine, je ne sais plus alors c'est 84 centimes donc vous voyez, vous avez tous les modèles à l'intérieur et le vert, c'est celui-là, celui que j'ai pris donc vous avez un tout petit qui fait 9 sur 9 centimètres celui-ci fait 16 sur 16 il y en a un en long qui fait 32 sur 9 centimètres et un autre qui fait 25 sur 16 donc a priori, c'est pour pas que vos couverts bougent dans un tiroir mais moi je l'ai pris pour le scrap parce que j'ai vu une astuce d'une youtubeuse je ne sais plus comment elle s'appelle, j'aurais dû noter, je suis désolée et en fait c'est juste pour récupérer ce tapis-là qui est antidérapant et elle expliquait alors il est tellement antidérapant que je ne sais pas comment elle a fait pour le décoller en fait c'est pour mettre vos distress quand vous faites des pochoirs si ça se décolle bien c'est du silicone donc voilà bon bah ça, ça servira pour autre chose je ne sais pas quoi pour la cuisine peut-être justement et en fait c'est en silicone et c'est pour mettre vos distress quand vous faites des pochoirs et vous savez, vous êtes avec votre ça se trouve au rayon rangement un rangement avec les curveurs, tout ça vous faites du alors c'est une chose que je fais rarement forcément je voulais vous montrer je n'ai pas la petite brosse vous savez les brosses là qui ressemblent à des brosses de maquillage voilà ça quand vous faites vos pochoirs et bien alors exemple, exemple vous avez votre distress vous prenez votre distress vous mettez et puis vous êtes avec votre pochoir et puis en fait quand vous faites ça alors je n'ose pas le faire parce que je ne voudrais pas salir ma brosse mais en fait quand vous alors sans le tapis quand vous faites ça vous voyez, elle a tendance à bouger là alors que vous êtes à tenir à maintenir votre pochoir avec une main et avec l'autre, ben voilà ça part donc elle expliquait qu'avec ce petit tapis de silicone vous mettez votre distress dessus et ça ne bouge plus elle adhère tellement bien que vous voyez elle ne bouge plus du tout et vous pouvez garder votre main maintenue sur votre pochoir et ça, ça ne dérape plus donc pour 84 centimes franchement ça vaut le coup donc au départ elle avait pris la petite 9,9 sauf que la 9,9 elle rentre dedans donc il n'y a pas une bonne adhérence donc il faut prendre celle du dessus en fait donc ça, ben ça va aller par là bon je rangerai mieux tout à l'heure donc voilà donc petite astuce si j'y pense je mettrai le lien de son astuce dans la barre d'infos je vois que ça clignote et que ça va peut-être bientôt couper ah non, j'ai une demi-heure ça va encore il ne fera pas une demi-heure mon tuto donc j'ai pris autrement les petits blocs comme ça donc il y avait tous les modèles enfin tous les modèles il y en avait plusieurs il n'y avait que celui-là qui m'intéressait je l'ai pris en double parce que j'aimerais faire mes petits calendriers de l'avant mes versions pas de noël voilà, on va dire ça comme ça donc j'aimais bien celui-là version fleuri alors Odile M les a présentées bon, je ne vous les présente pas plus que ça donc il y a il y a la moitié qui est recto verso et les premières sont blanches vous voyez, les premières sont blanches à l'arrière et les autres sont recto verso donc c'est un petit peu plastifié et j'ai quand même fait des tests donc j'ai coupé celle-ci au cutter pour vérifier le double face adhère bien parce que comme c'est plastifié j'avais un peu peur et au niveau des hop là, excusez-moi je vous bouge et au niveau des tampons bon alors c'est sûr il faut attendre que ça sèche bien et vous voyez une fois que c'est bien sec ça ne bave pas quand même parce que je m'inquiétais quand même parce que comme c'est pour faire vous savez mes petits tags avec mes questions je voulais être sûre bon alors il faut attendre c'est sûr contrairement à du papier ordinaire il faut quand même attendre que ça sèche bien alors ça a tendance un petit peu à se rouler vous voyez le tag il a un petit peu mais bon ça encore c'est pas trop méchant comme ça sera après mis dans des pochettes donc voilà je voulais quand même faire un test et vous le dire avant avant de faire quoi que ce soit donc le double face adhère bien même si c'est un petit peu plastifié et les tampons ne bave pas si vous les laissez bien sécher bien entendu donc voilà donc il y avait différents modèles il y avait galaxie il y avait jungle qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait que celui-là qui me plaisait donc je l'ai pris en double vous avez 24 pages donc en fait 12 avec une face blanche et 12 double face c'est pour ça que j'en ai pris deux pour pouvoir faire un calendrier de l'avant et ça vaut que 99 centimes le petit bloc donc c'est du 15-15 voilà donc j'ai trouvé un bernier bah oui les fameux tampons il y avait 4 modèles j'en ai pris que 3 j'ai pas pris l'alphabet comme vous bon l'alphabet donc j'ai pris les fameux petits toutous donc c'est les nouveaux tampons donc moi qui adore les bulles terriers il y a un petit bulles terriers là les fleurs j'aime beaucoup je les trouve très belles moi j'aime beaucoup la salle les fleurs de pissenlit et puis la petite abeille est sympa pour mettre sur mes comment dire même les papillons de côté ça change pour mettre sur mes albums à graines ça peut être très sympa et puis j'ai pris les fameuses étiquettes alors à savoir que ce modèle-ci celui-là et celui-là vous pouvez les mettre à l'arrière j'ai vérifié des attestantes vous savez les attestantes c'est le format des attestantes donc hop je reprends les petites attestantes que ma couze m'avait fait à pack notamment elle fait aussi celle-là vintage alors vous savez derrière on met bon je ne vais pas vous montrer ah bah si celle-là n'a pas été remplie donc elle elle avait acheté des tampons express sur AliExpress pour mettre ben voyez ben tout ce qu'il y a à mettre sur un attestante vous pouvez faire un comment dire un tamponnage de ça et voyez c'est le format impeccable bon après vous n'aurez pas les titres de marquer mais vous les marquerez à la main vous-même bon il n'y a pas énormément de place mais c'est bon à savoir ça vous permet d'avoir un cadre alors là par contre il faut recouper enfin votre tamponnage il faudra couper le haut pour avoir vraiment que le cadre et celui-ci ça va aussi donc voilà donc c'est c'est surtout pour ça que je les avais pris d'ailleurs pour pour les attestantes parce qu'autrement autrement on en double enfin on en a plein donc c'est 84 centimes la planche de tampon cuir voilà voilà alors ce n'est pas du scrap mais quelque part c'en est vous allez voir logiquement j'aimerais vous mettre le tuto des range-couges verts que j'ai fait avant celle-ci mais bon je ne sais pas vu qu'elle est très longue enfin très longue elle fait trois quarts d'heure j'ai acheté des couverts donc chaque couvert c'est 1,59€ je vérifie excusez-moi je vous ai bougé bah oui Bernie t'es bien sage fatigué bah oui il est 22h 1,59€ vous voyez je suis vraiment infect pauvre Bernie les bonnes résolutions de 2023 ça va être te faire coucher plutôt te faire débaucher plutôt donc les couverts c'est 1,59€ les fourchettes sont par 4 pour 1,59€ vous voyez c'est de l'inox tout simple les couteaux sont par 2 pour 1,59€ couteau à tartiner enfin classique et les petites cuillères sont par 5 et c'est 1,59€ les 5 voilà donc c'était pour faire logiquement vous allez avoir le couteau du range couvert donc la cuillère elle sera là le couteau est là et la fourchette est au milieu là voilà donc j'espère que j'ai du mal à télécharger là les vidéos j'espère que vous allez l'avoir quand même avant le 31 parce que là c'était pour le 31 donc à voir et sinon alors j'ai pris je l'ai abîmé j'ai sali avec mes tampons j'ai l'impression je ne suis pas sûre mais j'ai pris des petits sacs comme ça alors ils sont plastifiés ceux-là ils sont alors bon c'est pas pour le scrap mais bon je me dis ça peut vous intéresser j'ai mis le prix dans le rose il me semble c'est 97 non 76 centimes le petit sac donc il fait quand même que je vous dise ça il doit faire 23 24 centimètres sur allez 30 30 à peu près parce que c'est 27 la gradation sur 30 30, 29 quelque chose comme ça et alors vous l'avez en rose vous l'avez donc c'est avec un petit nœud de satin et les lanières sont en rose en satin donc vous avez en vert et vous avez en noir il y avait aussi en bleu marine mais je ne l'ai pas pris le bleu marine donc moi je prends ça en fait je trouve ça super bien comme format et j'aime bien les prendre plastifiés et pas en carton c'est pour ranger en fait la lingerie comme ça il y en a un pour les petites culottes un pour les chaussettes un pour les soutiens-gorges et vous voyez comme c'est assoufflé je trouve ça super pratique plutôt que de tout le temps chercher quand les trois sont mélangés et bien une couleur une gamme quoi une couleur une gamme on va dire ça comme ça je l'avais déjà fait pour moi et du coup je vais le faire pour ma fille parce que j'en ai marre de chercher quand il faut ranger le linge voilà et puis en plus ils sont beaux je trouve et enfin j'ai pris ce bloc là je n'ai pas vu passer alors après je ne regarde pas forcément beaucoup les hauls en ce moment donc c'est le basique rose donc j'ai trouvé les pages étaient sympas donc elles sont double face dans les tons rose et blanc et au moins elles sont toutes utilisables je dirais parce que moi ce genre de choses sur c'est joli mais on ne sait jamais trop quoi en faire là au moins on peut utiliser celle-ci ça ne se voit peut-être pas à l'écran mais il y a des petits pois des petits pois rose non ce n'est même pas des pois je ne sais pas trop ce que c'est des petites croix des petites croix dans les tons dorés un petit peu voilà et vous voyez même celle-ci si on n'utilise pas cette face-là l'autre est utilisable bon à rayures mais bon pourquoi pas voilà donc c'est dans les tons dorés alors le cadre est super sympa donc rose poudré les couleurs que j'aime doré et puis blanc donc voilà bon après voilà je vous le montre franchement vite fait donc voilà après je n'ai pas regardé tous les blocs notes mais celui-ci je le trouvais bien je me dis rose c'est un classique on les utilise toujours pour la fête des mères pour les abonnés 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 pour nous les scrappeuses les fifis voilà donc voilà et donc le bloc était à 2,22 euros et je vous ai dit les petits blocs 99 centimes ouais bah voilà 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 on a fait le tour bon vous voyez mini haul on a été raisonnable un vernis bon bah sur ce on vous fait plein de big babies on vous dit bonne nuit et surtout passez un bon réveillon et à l'année prochaine big babies bon huis c'est qui zé c'est fini bah ça jes – Sous-titrage FR 2021